hello hello je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour réaliser le tutoriel des roses j'en avais déjà fait un il y a quelques mois mais depuis je me suis beaucoup amélioré mes roses sont de plus en plus réalistes alors je voulais vous en faire profiter donc dans ce tutoriel nous allons donc bien sûr créer des roses vous que vous pourrez faire de toutes tailles tout dépend du nombre de pétales que vous allez utiliser dans je vais utiliser ce d'aise rf elle questionne donc le classique rose le d'aise et le tampon qui va avec le tampon est très bien parce qu'il permet d'avoir envoyé cet effet de nervuré sur la rose qui la rend vraiment réaliste et le d'aïsé complètement assorti au tampon pour réaliser la découpe donc ceux ci vous allez le trouver dans ma boutique bien sûr ainsi que le stylet avec son tapis pour modeler les fleurs que vous verrez au cours de ce tutoriel et puis à la fin je vais utiliser cette poudre j'avais utilisé celle ci dans mon précédent tutoriel sur les feuilles que les feuilles que vous voyez un exemplaire ici vous voyez ça fait vraiment très joli cet effet pailleté cette cette poudre là est un petit peu différente je ne sais pas si vous voyez bien la différence à la caméra mais ça ne donne pas tout à fait le même effet ces paillettes alors ça n'est pas c'est des paillettes mais c'est assez épais en fait comme c'est assez différent des paillettes extra fines que j'utilisais d'habitude et donc avec un pot comme ça on en fait plein 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 ça va durer très très longtemps pour des questions d'envoi je vous l'envoie dans un sachet plastique hermétique il suffira de le transvider dans un dans un petit pot et puis donc je vais vous expliquer le matériel dont vous avez besoin et c'est vraiment magique ces roses parce que regardez je travaille sur mon album house of rose et j'arrive à avec mes encres à faire des roses une couleur qui va ressembler qui va ressembler à mon papier elle se fonde complètement dedans et ça c'est super vous allez pouvoir faire toutes les couleurs tout tout ce que vous avez envie avec ce daise ce daise et ce tampon c'est parti à nos outils pour créer ces jolies roses pour réaliser ces roses tout d'abord il va nous falloir deux choses les daise classique rose de herfell creation donc il y a quatre daise à l'intérieur et puis le tampon assorti alors le tampon n'est pas indispensable mais il permet d'avoir on ne voit pas très bien sur celle ci parce qu'elle est claire mais il permet d'avoir les nervures du pétale et ça fait vraiment très très joli mais vous allez voir comme comme le daise et tampon s'accordent ensemble et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut d'autre donc les daise vous voyez il y en a quatre une feuille et des groupes de pétales alors par groupe c'est bien parce que ça va nous permettre de couper tout en une seule fois en passant dans la machine et ça c'est vraiment un gain de temps et puis il ya les tampons évidemment assorti aux formes comme ceux ci voyez les tampons sont vraiment de très très bonne qualité chez herfeld ensuite nous allons faire pour ces roses je vais utiliser l'embaussage pour les pétales donc une poudre à embosser que je vais choisir rose pâle bien sûr le pistolet pour embosser l'encre vers sa marque que je n'ai pas là mais je vais vous la montrer ensuite pour les roses plus soutenues je vais utiliser deux sortes d'encre une pour les pétales qui est toujours plus foncée et l'autre plus clair et pour la feuille pareil deux sortes d'encre verte donc une plus foncée une plus claire ensuite bien sûr les doger pour appliquer l'encre donc j'utilise ce que j'ai déjà utilisé j'essaie toujours par contre de prendre la couleur la même couleur c'est important évidemment je ne vais pas prendre un tampon coloré bleu si je fais du rose ça n'irait pas et ensuite pour finir ces deux choses le cristal cristal clear et frozen powder alors là c'est super ça celle ci donne un effet un peu givré ici un peu un peu gelé vous allez voir je vais utiliser les deux vous verrez l'effet que nous obtenons sur sur les feuilles et fleurs regardez vous voyez ici c'est la cristal le cristal est vraiment très très brillant de jolis effets pour appliquer ceci il va il va me falloir un petit morceau d'éponge et la colle par du glitter glue quoi d'autre est ce que j'oublie quelque chose et bien je ne pense pas donc nous allons commencer par faire les roses les plus claires avec l'embaussage au niveau du papier le papier que j'utilise est assez épais donc du blanc c'est le papier infel collection c'est ceci le du luxe flower shopping paper il est très bien la texture est parfaite alors vous allez le trouver en lot de 5 5 morceaux de 12 par 20 dans ma boutique si vous souhaitez d'essayer pour pour ancrer et faire les fleurs il est vraiment très 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 bien et puis je vais poser mes tampons déjà sur une grande plaque et je vais pouvoir en poser deux à la fois sur cette grande plaque donc gagner du temps également et je vais déjà tamponné ceci il me restera tout simplement à tamponner la plus petite taille alors pour réaliser une grande rose j'utilise de deux pétales de chaque taille donc c'est à dire je vais en utiliser deux grands deux de la taille en dessous deux comme ceci et deux tout petits pour réaliser le le bouton de la rose donc je vais déjà tamponné deux fois ceci pour avoir beaucoup de pétales alors celui ci ça va aller parce que j'ai j'ai suffisamment ici sur le même tampon donc je vais tout d'abord prendre l'encre vers sa marque tamponné donc vous n'hésitez pas à mettre bien de l'encre partout et puis je vais poser ça sur mon papier en laissant un petit peu appuyé et je vais refaire une deuxième fois sur le bas alors mon papier je prends les morceaux de 12 sur 20 parce que eh bien je vais pouvoir passer une seule fois dans la machine quand je vais mettre mon dies et ça vraiment au niveau gain de temps c'est génial une fois que j'ai tamponné je vais prendre une feuille brouillon et saupoudrer avec ma poudre à embosser bien partout j'enlèverai l'excès après alors comme je ne vois pas très bien où un où j'ai tamponné et bien j'enlèverai partout c'est pas gênant parce que je vais je vais le récupérer évidemment voilà donc j'en mets bien bien partout et puis je vais reprendre ma feuille et puis enlever l'excès vous voyez si ça n'a pas été ce n'est pas grave je vais refaire je vais déjà découper celle ci et puis donc avec mon hit gun je vais je vais bien embosser ma poudre paillettes à ma poudre à embosser donc je voulais ça suffisamment longtemps pour que que ça prenne bien donc je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais vous casser les oreilles voilà donc j'ai j'ai bien embossé mes paillettes j'ai refait sur un deuxième morceau le raté que j'avais fait et puis tout de suite avant de continuer je vais prendre une lingette bébé et nettoyer mes tampons juste avec la lingette bébé et puis après je vais les sécher et je peux les ranger ou m'en resservir mais je le fais tout de suite pour ne pas les abîmer bien sûr et qu'ils restent propres donc tout simplement ça et puis j'ai préparé une autre un autre morceau et cette fois je vais tamponner la feuille donc je vais prendre un bloc acrylique plus petit et cette fois la feuille donc j'ai choisi des encres donc je vais tamponner avec l'encre la plus foncée et puis je vais coloriser ensuite avec l'encre la plus claire donc vous tamponnez bien l'encre partout plutôt deux fois qu'une et puis c'est parti j'appuie je laisse poser un petit peu et c'est ma feuille qui apparaît je vais en faire plusieurs pour gagner du temps parce que comme je vais faire plusieurs roses et bien j'aurai plusieurs feuilles mais vous avez dû voir dans le tuto précédent que j'ai publié il n'y a pas très longtemps avec le dais lifi accent vous pouvez faire tout un groupe de feuilles à la fois vous voyez c'est celui là donc avec le tampon assorti aussi vous faites beaucoup beaucoup de feuilles à la fois regardez une fois que j'ai préparé toutes mes feuilles je les mets dans une pochette clear et je les range tout ensemble et je suis bien contente de les retrouver quand je fais un projet parce que ça me fait gagner du temps si mes feuilles sont prêtes donc je vais faire trois feuilles je vais laisser sécher d'abord cette encre ci et puis nous allons coloriser les feuilles avec le vert le plus clair donc je vais prendre l'applicateur donc ça peut être aussi quelque chose comme ceci et puis venir prendre mon encre et tout simplement par mouvement circulaire je vais colorer l'intérieur de mes feuilles donc je vais bien passer partout sans trop appuyer ça n'est pas nécessaire donc je colore tout mon groupe de trois feuilles et puis je vais maintenant préparer mes pétales de rose plus plus foncés je prépare avant tout tout mes tamponnages et papier comme ça après je n'ai plus qu'à sortir la machine et venir tout couper alors vous voyez j'ai appuyé un petit peu plus parce que je voulais des feuilles plus foncées si vous appuyez moins vous aurez quelque chose de plus clair et tout est dans le choix de vos encres aussi de vos couleurs d'encre donc maintenant je vais refaire mes roses plus foncées et j'ai choisi une autre encre finalement parce que c'était toutes les deux trop foncées il en faut vraiment une plus claire pour la colorisation et une plus foncée pour le tamponnage et en fait avant de choisir les encres ce que je vous conseille de faire c'est de faire des essais en fait et donc quand je vois les couleurs posées sur le papier je vais choisir ces deux ci donc celle là et celle ci non celle ci je sais plus celle ci ok donc je reprends mes tampons et je vais déjà faire le tamponnage avec l'encre la plus foncée donc j'en mets bien partout et je vais tamponner deux fois ces deux tampons pour avoir deux pétales de chaque pour ensuite monter ma rose j'en rajoute un petit peu ici et on applique sur notre papier c'est très joli cette couleur et puis je le refais une seconde fois pour doubler le nombre de pétales et nous allons coloriser avant de de passer ceci dans la machine voilà ensuite je vais prendre un doigt encreur je prends la couleur la plus claire que j'avais utilisé c'est la même et l'encre la plus claire et puis je vais attendre un petit peu laissez bien sécher d'abord cette cette encre aussi avant de continuer maintenant pour colorer donc vous allez prendre votre encre la plus claire alors si vous souhaitez utiliser les mêmes que moi celle ci est la pink peony et celle ci la magetta you je prends une feuille brouillon et avant de venir mettre l'encre sur mes fleurs je vais tapoter un petit peu pour enlever l'excès et puis donc en rond circulaire je vais passer sur toutes mes fleurs sans trop appuyer pour ne pas trop marquer la couleur donc on va déjà faire ceci sur tous nos pétales et une fois fini et bien nous allons sortir nos dyes et puis faire le découpage et puis pour finir et bien je reprends mon encre la plus foncée celle que j'ai utilisé pour le tamponnage et je vais juste faire un rond ici au centre de mes fleurs pour accentuer la couleur un petit peu et avoir un joli effet donc juste comme ça un petit peu sur sur le milieu de tous mes pétales et puis je vais sortir la machine et nous allons maintenant pouvoir couper tout ça avoir tous nos pétales et puis j'ai oublié de vous montrer l'entier essentiel qui est celui ci quand même avec le tapis de mousse le mien est très très sale donc le stylet avec trois embouts un gros un moyen un tout petit donc ici c'est magnétique quand j'enfonce l'embout mais donc je vais utiliser la taille qui correspond aux pétales pour venir modeler mes pétales mais ça nous le ferons juste après avoir tout coupé ma big shot est de sortie mais avant je vais couper le motif dont j'ai besoin pour venir poser les médailles donc je vais prendre un groupe comme celui ci et mes feuilles pardon et puis donc je vais les placer je vais couper encore un peu pour avoir assez de place je vais pouvoir couper tout ça en même temps ma plaque ici donc comme je vous l'ai dit je vais changer j'ai changé la plaque standard par une plaque magnétique ça me ça permet que que mes dyes s'attachent s'attachent seul et ne bouge pas parce que vous voyez chez rfell création les les tampons sont parfaitement accordé aux dyes au niveau de la forme donc c'est important de le placer comme il faut pour ne pas avoir trop de blanc pas du tout c'est possible quand quand ça va découper donc vous voyez là c'est placé je n'ai pas besoin de mettre de scotch alors si vous n'avez pas cette plaque magnétique tout simplement vous vous mettez le scotch et puis donc j'ajoute mes deux autres mais deux autres d'ail qui correspond à la forme de mes fleurs le dernier et je vais pouvoir couper tout en en même temps ça va vraiment vraiment me faire gagner du temps d'autant plus que pour les roses il faut quand même pas mal de pétales et puis c'est parti on va couper ça donc je vais couper tous mes pétales et puis je vais vous montrer pour le modelage de la feuille et des pétales de manière à former une rose donc je vais en former une seulement d'une couleur avec vous après c'est le même principe pour pour les autres si vous avez choisi d'autres couleurs donc c'est parti et on va récupérer tous nos morceaux je récupère tout ça vous voyez c'est bien bien découpé alors s'il reste s'il reste un petit peu de blanc vous pouvez reprendre votre encre et puis venir passer un tout petit peu sur les bords alors soit pour faire ressortir davantage soit pour cacher ce blanc qui resterait apparent donc juste pour la finition et puis donc les pétales vous voyez comme ils sont comme ils sont comme ils sont bien découpés alors c'est pareil moi pour moi ça va je veux accentuer un peu c'est pareil je vais repasser un petit peu sur sur les bords en fait ça sera plus joli si ça ressort un petit peu plus et puis pour les les petits pétales donc c'est à dire les deux plus petits et celui ci il va falloir reprendre une feuille brouillon et puis venir mettre de l'encre sur l'arrière parce que comme ça va être le bouton et bien l'arrière va être apparent puisque ça va se replier sur sur l'intérieur comme ceci donc sur les deux plus petits et celui juste les deux juste au dessus vous passez de l'encre surtout à l'arrière également je vais vous remontrer à pour bien positionner les dailles alors déjà si à l'arrière de votre daille vous avez des petits morceaux comme ça qui sont restés surtout enlever les parce que sinon ça ne coupera plus rien au prochain passage ou plus bien en tout cas et donc si vous n'avez pas la plaque magnétique ça n'est pas gênant on va prendre un morceau de scotch donc surtout vous prenez votre temps pour positionner bien à l'endroit où il faut vous voyez là pour moi c'est bon on ne voit plus de blanc je suis bien au bon endroit donc une fois que vous l'êtes vous aussi et bien vous prenez un morceau de scotch et tout simplement vous allez attacher votre daille pour qu'il ne bouge plus et puis donc on fait ça également avec les fleurs donc on positionne bien bien au bon endroit on prend le temps parce que c'est important qu'il soit sur le même axe et puis un morceau de scotch sur le bas on peut en mettre un aussi sur le haut pour que ça ne bouge plus maintenant que j'ai tous mes pétales donc pour cette couleur vous n'oubliez pas de colorer l'arrière alors seulement pour ces deux tailles donc vous avez 4 4 pétales à colorer deux comme ceci deux comme cela et puis pour les pétales blancs où j'ai embossé avec du rose je vais reprendre ma couleur rose la plus claire et puis venir passer un petit peu ici autour pour accentuer un petit peu le rose donc doucement juste juste sur le les bords juste pour faire ressortir un petit peu plus donc vous faites ça sur tous vos pétales et puis nous allons maintenant sortir notre tapis de deux mousses notre stylet et puis les modeler avant de les assembler pour former une trop jolie rose les pétales sont prêts j'ai coloré à l'arrière des quatre premières tailles de bouton et puis donc vous accentuer bien ici le tour de vos feuilles ça va faire ressortir les pétales et le tamponnage donc j'ai fait ça évidemment sur tout aussi et puis pour modeler donc nous allons prendre le stylet et nous allons commencer par les deux plus petites tailles donc il vous en faut deux de chaque donc deux comme ceux ci là ici ça va être pour le bouton et puis pour le reste de la fleur et avoir une grande fleur je vais prendre également ceux ci et les deux très grands et il me reste cette taille donc voilà pour une grosse rose je vais utiliser dix pétales alors si je veux des roses de différentes tailles c'est genre si je ne veux que des boutons je vais prendre ces quatre là une plus petite je vais m'arrêter ici je vais vous montrer en allant avec le montage et donc pour pour modeler les un le bouton de la rose je vais prendre il y a trois tailles de ronde dans le style et je vais prendre la plus petite donc j'enlève ici je vais bien magnétiser ici et puis il va falloir faire recourber la fleur vers nous mais d'abord donner à une forme aux pétales donc vous allez appuyer sur tout à tout le tour des pétales comme ceux ci plus vous appuyez plus vous aurez une forme en fait moi j'appuie pas mal quand même donc tout le tour de chaque pétale et puis pour faire se recourber vous allez partir ici du haut du pétale et amener votre stylet sur le centre donc en haut et on amène vous voyez tous mes pétales se recourbent donc je vais en faire deux petits comme ça les deux autres et nous allons former le bouton donc bien comme ça vous appuyez ici au centre ça va le recourber encore plus et vous faites ça donc sur les quatre premiers pétales une fois les quatre pétales du bouton modeler je vais prendre donc la taille au dessus maintenant ce qui va être la base de ma rose et cette fois pour les modeler je vais les retourner donc pour ce pétale ci je vais prendre la taille moyenne de la boule de mon stylet et là je vais faire la même chose mais sur l'arrière donc tout le tour ici sur l'arrière et une fois que j'ai bien modeler tous mes pétales eh bien je peux retourner ma rose et juste appuyer ici au centre comme ceci pour la faire pour donner un petit peu d'effet donc je fais la même chose ici et puis pour les deux dernières tailles et bien je change le stylet et je prends le gros bout donc on modèle tout ça et puis bien eh bien on va préparer notre colle et les assemblées alors me direz vous vous allez me dire que c'est bien long pour faire tout ça mais quand vous allez voir le résultat croyez moi vous serez comme moi vous n'achèterez plus de fleurs et tellement elles sont elles sont chouettes quand on les fait soi même pour la feuille eh bien vous prenez un embout moyen vous la retourner et puis c'est pareil sur les bords comme ceci elle va se recourber un petit peu et puis si vous voulez aussi vous pouvez appuyer comme ça comme cela au centre oui et nous aurons un joli modelage alors chez les cher felt avec les d'ailes fleurs il existe ce genre de plaques certaines d'entre vous la connaissent ça s'appelle un molde c'est à dire qu'on passe on pose tous les pétales sur ici on referme avec la seconde plaque et on passe dans la machine ça va modeler automatiquement les fleurs alors je sais que certaines d'entre vous ont ces plaques mais je ne peux pas les vendre dans dans ma boutique pour des questions d'épaisseur et de frais d'envoi qui serait beaucoup trop élevé mais ça n'est pas indispensable du tout on peut parfaitement modeler à la main et avoir un joli résultat donc je vais mettre ceci de côté et nous allons modeler le coeur je reprends ma petite boule et je vais refermer bien mes deux premiers petits pétales pour qu'il rentre vers l'intérieur et je vais prendre un des premiers et le placer et puis le tourner un petit peu aussi dans mes doigts vous voyez l'assouplir et il va se refermer une fois que vous avez la forme qui vous convient vous allez prendre votre colle et avec le ça en vous vous voyez je vais poser de la colle sur l'intérieur alors ça n'est pas gênant vous pouvez en mettre pas mal parce que cette colle va sécher clair donc vous refermez votre bouton vous attendez un petit peu que ça sèche et nous allons ajouter l'autre donc vous pouvez déjà le préparer je vais ajouter de la colle sur le second pareil donc bien partout sur les pétales n'hésitez pas à en mettre et puis je vais reprendre mon bouton alors attention quand vous placez un pétale dans l'autre toujours faire attention il y a un sens en fait il faut que ce soit bien en quinconce vous voyez pour avoir vraiment un effet de vraie fleur donc là c'est bon donc surtout tous les pétales en quinconce vous attendez un petit peu que ça sèche et puis nous allons prendre la taille suivante voyez j'ai déjà un très joli bouton qui se forme je prends ensuite les deux tailles suivantes et vous voyez il me reste encore de moyenne de grande donc 10 en tout je vais elle aussi avec l'embout moyen se change le petit pour les petits pétales le moyen pour les moyens j'ai pas inventé la la poudre et le grand pour les grands je vais faire la même chose comme j'ai fait sur le bouton je les ramène pas trop un petit peu moins que que le bouton et puis je vais appliquer ma colle et refaire la même chose donc bien surtout le le pétale sur l'intérieur et puis attention on pose en quinconce donc là c'est bon et je referme regardez comme ça commence à être joli je vais préparer l'autre je ramène pas trop faut pas il ne faut pas que ça se referme trop et puis donc je vais un petit peu laisser sécher ça et pareil et puis nous allons ensuite assembler les pétales pour la base donc l'appareil avant de poser vous disposez votre bouton pour voir où à où cela va rendre le mieux j'y suis regardez maintenant je laisse aussi bien sécher de côté c'est mon bouton et je vais m'occuper des plus gros pétales donc je prends d'abord les plus grands je vais la grande boule évidemment j'appuie mais très très légèrement en fait je ne veux pas que ma rose soit trop refermée et là nous allons préparer la base donc je vais faire plus léger on refait la même chose mais cette fois je vais d'abord coller les deux grands pétales ensemble donc vous positionner pour voir où c'est le mieux là c'est bon pour moi vous collez et vous appuyez un petit peu sur le centre comme ceci je prends les deux suivants je fais la même chose je remonte en appuyant au centre je vais prendre celui ci et venir mettre l'autre dessus donc les deux de la même taille en quinconce voilà et maintenant il me reste à venir le poser ici donc je rajoute la colle sur mes plus grands pétales je prends cela et pareil vous vous essayez avant d'appuyer pour voir où ça va être le plus joli pour moi c'est ici alors rassurez vous avec l'habitude on y arrive de plus en mieux de mieux en mieux et de plus en plus vite je laisse un petit peu sécher et je vais venir ajouter mon bouton alors il est vrai que les herfeld ont un certain coût mais par rapport à d'autres marques donc je ne pense pas à spillbinder ou ou autre ça n'est pas forcément tellement plus cher et croyez moi quand je fais mes fleurs et bien le résultat est vraiment me plaît et je ne trouve plus de fleurs dans le commerce qui me plaisent autant que c'est celle que je fais moi même d'autant que je peux choisir la couleur en fait par rapport au papier dans les collections c'est en période le papier que je vais utiliser donc en ce moment je suis sur le house of rose vous voyez j'arrive à peu près à accorder les couleurs à mon papier ça c'est vraiment génial et puis les fleurs toutes faites dans le commerce ça monte vite à 7-8 euros et et bien avec ça j'en fais beaucoup beaucoup des fleurs voilà allez assez blabla blablaté je pose maintenant ma colle au centre et je vais ajouter mon bouton pareil vous regardez avant et regardez hop ça s'imbrique tout seul en fait comme elle est belle cette rose elle est belle mais elle ne brille pas ça mon goût donc voyez avec le tampon les effets que l'on a on dirait vraiment une vraie rose c'est magnifique donc le tampon je vous le conseille vraiment parce que c'est ce qui va faire toute la beauté de la rose donc maintenant que ma rose est assemblée je vais prendre ma feuille également et puis nous allons mettre des paillettes alors je vais je vais le faire avec le jeu je voulais déjà montré avec dans le tutoriel feuilles je vous ai déjà montré le cristal à clir donc là je vais les faire avec celui ci pour pour changer vous montrer comment sont les deux les deux effets alors vous voyez vous pouvez faire des tailles différentes en fait là c'est la plus grosse des roses ici c'est la plus petite je n'ai utilisé que quatre quatre pétales les deux plus petits les deux suivants et sur celle ci j'en ai utilisé six donc vous voyez plusieurs tailles qui vont faire ensemble une bien jolie harmonie c'est top alors je reprends celle ci je vais prendre mon éponge et puis ma colle et je vais poser de la colle sur sur ma fleur alors vous pouvez en poser sur toute la fleur si vous voulez de des paillettes partout vous pouvez aussi ne faire que le tour et un petit peu au centre c'est vous qui voyez ça dépendra de comment vous allez positionner votre colle la colle je ne la mets pas directement sur l'éponge je vais la mettre ici un petit peu sur sur le côté et je vais tamponner mon éponge dessus mais poser pour absorber et qu'il n'y en pas trop sur sur ma fleur et puis voilà donc là je pose ma colle tout simplement et je vais faire la même chose sur la feuille moi j'adore les paillettes donc donc et bien j'ai décidé d'en mettre partout mais vous n'êtes pas obligé peut-être vous aimez vous aimez moins donc voyez si je peux faire comme ça et n'en mettre que sur le tour aussi c'est tout à fait possible voilà une fois que vous avez bien mis la colle partout et ne vous inquiétez pas que ça sache clair donc aucune trace de colle ne sera visible je vais prendre ma poudre et saupoudrer bien partout sur la feuille aussi elle est vraiment génial cette poudre paillettes et là hop je reprends je n'ai pas laissé assez sécher voilà la feuille pareil on secoue bien enlever tout l'excès alors là ça n'est pas encore joli parce que la colle n'est pas encore sèche mais on commence à avoir une idée de ce que ça va donner très très joli donc là c'est un petit peu différente de celle ci au niveau de l'effet vous ne voyez pas spécialement à la vidéo mais c'est très très joli pour donner une très belle finition alors vous pouvez aussi s'il n'y en a pas assez reprendre votre rose et puis tapoter comme cela dedans secouer évidemment voilà donc après évidemment je ne vais pas gaspiller mes paillettes je les remets en repliant ma feuille dont le dans leur petit conteneur donc si vous achetez ces paillettes dans ma boutique pour des raisons d'envoi je les mets dans un sachet hermétique il vous suffira à l'arrivée de transférer dans un petit pot comme ceci et avec un pot comme ça et bien vous allez aller vraiment très longtemps parce qu'on utilise vraiment peu de deux paillettes à la fois donc voilà je vais à terminer ces fleurs si j'aurai un effet un petit peu comme ça mais les deux j'aime beaucoup donc après vous pouvez également faire des feuilles plus grosses avec le le dyes lifi accent donc regardez ce que ça ça peut donner alors vous l'avez vu sur mon album house of rose ça ça fait vraiment une jolie on peut vraiment faire une jolie harmonie de de rose pour décorer albums cartes ou autres et bien voilà j'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre comment je réalise mais mes roses vous donnera envie vous aussi de les créer je vous fais à tout de gros gros bisous je vous souhaite de belles créations évidemment de fleurs je je ferai d'autres tutos fleurs tout au long de l'année parce qu'il ya une gamme chez arfel création de fleurs incroyables dont j'ai déjà fait les arômes mais j'en ferai d'autres c'est promis en attendant je vous dis à très vite pour d'autres aventures bisous bisous